Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 2 du pass de combat de la saison 5, voilà voilà, alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer des astuces pour réussir les défis plus facilement et plus rapidement, si jamais ça vous intéresse, voilà, alors c'est parti, alors le premier défi que je vais vous parler c'est tout simplement de fouiller 7 coffres à Lonely Lodge, alors ce que je vous conseille c'est tout simplement de changer de région de matchmaking, moi je vais mettre la région d'Asie, et là franchement j'ai fait 2 parties, de toute façon je les ai enregistrées, vous allez le voir dans le gameplay, j'ai fait 2 parties, et j'ai su ouvrir mes 7 coffres, donc faites bien attention de sauvegarder quand vous changez la région, sinon ça ne fonctionnera pas, et lancez en 50 contre 50, pourquoi il faut lancer en 50 contre 50 ? parce que tout simplement si vous arrivez à Loot Lake, soit il y aura des alliés avec vous, donc personne ne va vous déranger, il faudra juste faire une course contre les autres pour pas qu'ils ouvrent les coffres avant vous, et si maintenant c'est l'ennemi qui est à la zone, et bien vous avez grande chance que votre bus soit plus près que celui de l'ennemi, par exemple, dans la deuxième partie, vous allez voir, attention je vais vous laisser tout le gameplay tourner, pendant que j'explique les autres défis, vous allez voir que dans la deuxième partie que je lance, la première partie je récupère 4 coffres, la deuxième partie je récupère 3 coffres, et en fait tout simplement, dans la deuxième partie, Loot Lake est du côté ennemi, mais moi j'arrive plus de Grazy Grove, donc non de Snooby Shore, j'arrive du côté de Snooby Shore, et Loot Lake est du côté ennemi, mais eux ils arrivent de Willingwood, le bus rouge arrive de Willingwood, donc c'est le sens inverse en fait, tout simplement on va dire que c'est l'inverse, et moi je saute, et j'arrive à Loot Lake avant qu'eux arrivent à Loot Lake, donc avant que les ennemis arrivent à Loot Lake, moi j'y arrive, donc j'ai tout le temps de loot tranquillement, facilement, tranquillement, quoi, j'ai loot 3 coffres sur la deuxième partie, et j'ai pu ouvrir mes 7 coffres, easy, facile, si jamais vous ne voulez pas le faire sur les serveurs Asile, lancez quand même en 50 contre 50, ou faites le en squad, c'est beaucoup plus facile à plusieurs qu'en solo, sinon vous allez galérer. Ensuite, pour le prochain défi, c'est tout simplement de mettre des paniers de basket dans différents paniers, alors ce défi n'est pas complètement correct, parce qu'ils disent dans différents paniers, en fait c'est pas vraiment dans différents paniers, c'est plutôt dans différents terrains de jeu de basket, donc dans un terrain de jeu, enfin dans un terrain de basket, il y a deux paniers, il y en a un à gauche et un à droite, moi j'ai essayé d'en mettre un à gauche et un à droite, comme si c'était différents paniers, mais en fait ça ne fonctionnait pas, il faut absolument le faire dans différents terrains de jeu, donc terrains de basket. Alors voilà, j'ai fait une vidéo tuto sur ma chaîne YouTube où je montre tous les emplacements des terrains de basket, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, chercher entre un oasis, donc ça c'est l'étoile secrète qu'il faut chercher, entre un oasis, un arche de pierre et des dinosaures, donc ça j'ai fait une vidéo tuto pour vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète exacte, donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Ensuite, c'est d'éliminer des personnes au fusil sniper, alors ça c'est assez simple aussi, même si on n'est pas tous des professionnels de sniper, j'ai une petite solution, tout simplement, la solution c'est de, vous prenez une mitraillette, bien sûr il faut lancer en squad ou en duo, ou en 50 contre 50, vous tuez un ennemi, il est en PLS, il a 4 pattes, il est en train de romper, et là vous le finissez au sniper, comme ça, ça fera une élimination, vous faites ça deux fois, et vous avez fini votre défi, on n'en parle plus, voilà, c'est la meilleure solution, ça marche comme ça avec tout, avec les grenades, avec les snipers, avec les fusils à pompe, avec les trucs explosifs, avec tout, ça fonctionne avec tout. Donc j'ai avancé la vidéo parce que j'avais trouvé 4 coffres, après j'ai cherché dans tout l'outelèque, j'ai pas trouvé, et là c'est la deuxième partie que je vous disais quand j'étais entre, en 50 contre 50, et là les ennemis viennent d'en face, et l'outelèque c'est dans la zone ennemi, mais avant que l'outelèque, le bus ennemi arrive, et que les ennemis arrivent à l'outelèque, j'aurai le temps de fermer les 3 coffres qui me restent. Donc voilà, j'ai eu de la chance, le serveur asie, le seul inconvénient c'est que vous avez une demi-seconde de retard quand vous switchez sur une main, ça prend une demi-seconde pour le faire, donc voilà, c'est pas directement, vous avez un peu de décalage, mais bon sinon c'est pas trop gênant. Enfin bref, alors, autre défi, c'est tout simplement de blesser des adversaires au fusil d'assaut. Alors là, c'est pareil, vous mettez un type en PLS, au mieux de le finir à la pioche ou avec n'importe quoi, ou le laisser mourir, vous le finissez avec votre fusil d'assaut, comme ça vous allez augmenter vos points de dommage de chaque partie à chaque fois si vous finissez les kills, vous pouvez même finir les kills des autres, vous pouvez, si vous le faites en 50 contre 50, vous voyez des ennemis en PLS, vous les finissez à l'air, et ça comptera comme des points de dommage. Vous faites un maximum de points de dommage, le plus que vous pouvez. Alors, le prochain défi, c'est de fouiller des boîtes de munitions en un seul match. Alors, il faut savoir que pendant que j'ai fait le tuto de mettre des ballons de basket dans plusieurs terrains, et bien j'ai réussi à faire le défi fouiller cette boîte de munitions en une seule partie, tout simplement parce que je suis arrivé à Greasy Grove, et puis il y avait une personne. J'ai tué cette personne, et puis après j'ai fait tout simplement toute la ville de Greasy Grove, et en même temps, j'ai fouillé des caisses de munitions, parce que je sais un peu où elles se trouvent et tout ça, donc ça va. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouvent les caisses de munitions, je mettrai en description un site internet qui s'appelle SchistInfoFortnite, je crois, et sur ce site internet, il y a tous les coffres, toutes les boîtes de munitions, tout, tout, tout. Il y a tout qui est répertorié, donc voilà, si jamais vous voulez vous renseigner d'où il y a des boîtes de munitions ou quoi, et bien vous allez sur ce site et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors, le prochain défi, et le dernier défi, c'est d'éliminer des adversaires à Paradis Palme. Alors, ce défi-là, il faut le faire le plus vite possible, parce que bon, Paradis Palme, c'est une grosse ville pour l'instant qui est assez fréquentée. Bon, imaginons que vous le faites dans un mois, parce que la saison, elle dure plus qu'un mois, on va dire que vous voulez faire ce défi dans un mois, et bien il n'y aura peut-être plus personne à Paradis Palme. Alors, je vous conseille de le faire dès que vous pouvez. Dès que vous pouvez vous connecter, vous allez tout le temps vous farmer, farmer, vous farmer, Paradis Palme, jusqu'à temps de faire vos trois éliminations. Donc, je vous conseille de le faire en solo. Si vous le faites en squad, faites très attention de finir vos kills avant de vous faire tuer, quoi. Parce que si vous vous faites tuer et que vous n'avez pas fini vos kills, ça va vous faire chier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Maï, et ciao, peace !